– On termine ce journal en compagnie de Raphaël Loger. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où vous dirigez l'Observatoire religieux. Vous venez de nous parler de votre livre… – Du religieux, du religieux. – Du religieux, pardon, autant pour moi. – Vous venez de nous parler de votre livre paru aux éditions Le Seuil, le mythe de l'islamisation, et c'est sur une obsession collective. En gros, est-ce que vous tentez de casser les stéréotypes sur l'islam ? On peut dire ça ? – Je me suis rendu compte qu'à partir des années 2000, il y avait une nouvelle expression qui apparaissait dans le débat public, c'est l'expression d'islamisation. C'est-à-dire comme s'il y avait un processus quantitatif, comme si on était débordé quantitativement, démographiquement, par le nombre de musulmans, mais qu'en même temps, ce processus était intentionnel. Et c'est ça qui me semble grave, l'idée qui est une intentionnalité maligne, générale, unifiée de l'ensemble des musulmans. – On l'emploie à tout va quand même, à tort ou à raison ? – Je pense à tort, on l'emploie à tort, mais néanmoins c'est un mythe, et un mythe ça a des effets sociaux. Moi j'ai essayé de comprendre quels étaient ces effets sociaux, puis surtout, j'ai essayé naïvement, en utilisant la démarche du chercheur en sciences sociales, de savoir si c'était vérifié, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait eu un accroissement quantitatif, est-ce qu'il y avait eu une intention véritable, donc j'ai interviewé. – La réponse est évidemment non, mais surtout, là où j'ai été étonné, c'est les proportions, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'immigration musulmane, mais elle s'était arrêtée déjà depuis longtemps, aujourd'hui on avait une très forte immigration chinoise par exemple, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, par exemple sur les conversions, il n'y a pas très peu, mais il y a peu de conversions à l'islam, mais des conversions très visibles, mais même à l'échelle planétaire, c'est assez faible, contrairement au mouvement néo-évangélique. – C'est délicat de parler de l'islam aujourd'hui, en politique notamment ? – Parler de l'islam, déjà quand on est chercheur, c'est délicat, je veux dire, je me fais quasiment insulter tous les jours sur les sites internet par des gens qui n'ont même pas lu le contenu du livre, qui est un livre très modéré, qui est un livre assez scientifique, uniquement sur le titre, parce que je dis que c'est un mythe, et donc je m'attaque à eux, je m'attaque à leur identité. Ce faisant, ces gens-là, en m'insultant, donnent raison à mon texte. – À votre chine ? – Oui, puisque l'idée du mythe, c'est quand c'est tellement attaché à votre identité, que vous ne supportez pas qu'on vous dise le contraire. Alors en politique, parler d'islam, ça peut rapporter beaucoup de voix aujourd'hui. – On va prendre une petite phrase, on l'a vu en football, les petites phrases peuvent créer de grosses polémiques. En politique, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Jean-François Copé ? « Je n'ai pas envie que nos enfants se fassent voler leur pain au chocolat lors du Ramadan. » – Cette petite phrase, elle se situe, alors c'est une petite phrase évidemment, mais elle se situe dans un contexte. Elle se situe dans le contexte d'un bouleversement de l'ensemble de l'échiquier politique, non seulement en France, mais en Europe, et d'une disparition de l'extrême droite classique au profit d'un nouveau populisme qui est entièrement focalisé sur l'islam. – Vous dites, en gros, on peut dire que l'islam est devenu la raison de tous les mots ? – C'est-à-dire que les Européens ont problème avec leur identité. Identité, ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus identiques à ce qu'ils ont été, ils ne dominent plus la planète, ils s'en sont rendus compte dans les années 2000 avec les différents conflits, avec l'Irak, etc., où les États-Unis n'ont pas vraiment demandé leur avis. Et cette crise d'identité, elle s'est traduite par des débats nationaux et en même temps, par l'émergence de ce nouveau populisme chez Marine Le Pen, mais dont le discours est devenu un discours pro-homosexuel, pour la souffrance des animaux, pour la défense des femmes, etc., chaque fois focalisé sur ce qu'elle imagine être l'islam. Et pareil, du côté de l'UMP avec la charte de la droite forte qui est, dans son titre 3, entièrement focalisée sur l'islam. – Et on aura l'occasion d'en reparler, Raphaël Logier, un forum sera prochainement consacré à cette question. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.